Hello à tous ! Quand on improvise, on a tendance à vouloir accorder énormément d'importance aux notes, mais on ne pense jamais à intégrer des éléments rythmiques dans les improvisations. Je voulais donc vous montrer dans cette vidéo un petit pattern rythmique à intégrer dans tous vos blues pour rendre vos solos beaucoup plus rythmés et encore plus intéressants. Alors je retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça. Alors je vais vous faire une improvisation dans laquelle je vais intégrer une petite notion rythmique. Vous allez voir si vous reconnaissez ce petit élément rythmique qui va vous permettre de mieux improviser en blues. C'est parti ! Est-ce que vous avez remarqué ce petit élément rythmique ? Alors j'utilise effectivement des triolets sur certains passages. L'avantage avec le blues, c'est que comme la basse est shuffle, en fait on est dans du ternaire déjà. Donc on peut faire avec la basse 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1. Et l'avantage c'est qu'ensuite avec la gamme blues, on peut très bien improviser en jouant 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1. Voilà. Donc petit exercice, vous pouvez déjà vous entraîner à monter et à descendre en ne jouant que des triolets. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Du coup on va chaque fois jouer sur le premier temps ensemble. Sur le 2, il n'y a rien. Et ensuite sur le 3, on rejoue. Donc au début, si on prend encore les 3 premières notes, ça nous fait 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. C'est à chaque fois sur le deuxième temps où il n'y a rien. Donc maintenant on peut s'entraîner à monter et à descendre. Comme ceci, c'est un super exercice rythmique. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez même vous amuser à créer des petits ostinatis. Donc un ostinato, c'est un motif qui se répète encore et encore sur 3 notes. Par exemple, moi mon préféré c'est fa dièse, sol, si bémol. Et ça on peut le faire pendant pas mal de temps. En général, pendant un solo de blues, on peut le faire tourner facilement 2-3 mesures. Comme ceci, en jouant un peu rapide. Donc vous pouvez créer des ostinatis, vous pouvez essayer de trouver d'autres ostinatis. Il y en a plein. Ce sera à vous de trouver un peu le vôtre. Ça c'est mon préféré à moi. Mais sur la gamme blues, on peut en trouver plein d'autres. Ou celui-là. Vous pouvez même faire comme Jerry Lee Lewis et ajouter des quintes. Donc là j'utilise triton et quartes. Et à chaque fois, je joue sur le 1, le fa dièse et le sol sur le 2 et le 3. Et voilà. Ça c'est un élément rythmique qui est ultra important en blues. Et qui mérite d'être quand même pas mal travaillé. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans le blues, dans le boogie-woogie. Vous pouvez accéder à un masterclass qui vous montrera tous les secrets de ce style. Et donc le lien est en description. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et me laisser un petit commentaire et un pouce bleu si le cœur vous en dit. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Et je vous dis donc à tout bientôt. Et amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501